Je m'appelle Estasia, dans le côté réception. Je n'ai pas l'aide, mais je n'ai pas l'aide. Je n'ai pas l'aide, mais je n'ai pas l'aide. Je n'ai pas l'aide. Je n'ai pas l'aide. Je n'ai pas l'aide. Les portes ne sont pas nettes, pas mal, tout ça, je suis capable d'apprendre. Parce que normalement, nous voyons un système parlant qui nous mette l'eau là, qui est facile, qui nous apprend pour nous avoir à travers un laptop. Plutôt que nous sommes étudiants, nous pouvons chercher un travail, mais je suis capable d'aller venir librement au service, ce laptop-là, pour aider moi pour pouvoir gagner un travail. Normalement, tout ce travail n'est pas une bonne technologie, mais je suis capable d'aider beaucoup. Je suis en forme 4, je suis à l'école Terre-Rouge SSS. Je suis en classe, je n'ai pas de copier notes, je peux récolter le lit, je fais ça avec moi à l'hôpital, je suis à l'écoute de santé. Aujourd'hui, nous sommes invités à Global Rainbow Foundation, que nous avons une liaison depuis bien longtemps, nous travaillons avec une étroite collaboration avec Glenbo. Nous, nous venons de représenter, nous avons un petit don qui nous avons gagné, nous avons partagé avec notre home, c'est très très bien. Et notre home, ils font partie dans cette affaire-là, parce que vraiment, cette home-là, ils ont besoin de cette affaire-là. Cette affaire-là, nous amène, nous partageons dans les gens, notre résidence plutôt, nous partageons eux, et si nous avons une affaire qui nous a ajouté, nous cuit, nous faisons une affaire comme ça, et nous organisons ça pour cette home-là même. Global Rainbow Foundation, c'est créé pour qu'ils partagent avec des gens qui nous appellent vulnérables, des gens, des gens, pour soutenir eux, pour qu'ils soient capables d'y bout de leurs pieds, et réussir leur parcours dans la vie, vivre dans l'honneur, dans la dignité, et dans le respect. Nous faisons l'appel avec des collègues, pour qu'ils soient capables de faire avec nos enfants, join-in, offerts des choses, et toutes ces choses qu'ils ont fait donner aujourd'hui, il y a une dizaine de collègues qui ont participé là-dedans, ils ont offerts des vivres, des enfants qui ont collectés, et nous partageons ça à un home. Pour moi, il y a un home, ils viennent aujourd'hui pour prendre leur livraison, et puis nous partageons les autres dans leur home, pour qu'ils soient capables de permettre de gagner leur face. Le home-là, c'est essentiellement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la food-stuff, nous faisons l'enquête avec eux, qui ont des affaires, et là, nous faisons part à nos collègues, et c'est ça qu'ils ont mobilisé. Avec ce qu'ils ont gagné, nous allons donner 6-7 homes, nous avons envie de donner conséquences pour eux, pour servir, et nous faisons les régulièrement ça. Alors, dans l'esprit du giving back, il y a un garçon qui est avec, et qui vraiment envie d'améliorer ses compétences, ses skills, je vous dis, mon récit, il y a un sponsor, nous lui donnait un laptop avec son accompagnement et un training, pour être capable de débrouiller. Ça, il y a des affaires. Il y a des enfants qui sont venus pour avoir un assistive device. Aussi, nous faisons un repas pour tous les gens qui sont venus.